De retour du côté d'Hashtag Catch Row, n'hésitez pas à réagir en cette fin d'émission, on retrouve le bise et son vis-tivis. Bienvenue dans le show le plus avant qu'un bise de l'histoire de la télévision, bienvenue au MIS TV. Après tout ce que Dolph Ziggler a fait et a fait et dit, je voulais être sûr qu'il se présente à SummerSlam. Je voulais être sûr qu'il officialise ça sur le papier. Alors, mesdames et messieurs, pour être le témoin de cette signature, doublement intronisé au Panthéon de la WWE. Et toujours aussi au décalé dans ses entrées, Shawn Michaels qui n'a pas changé. Alors maintenant bien sûr, toujours sexy boy, pas tous sexy boy quand même. On met plus dans les références lointaines. Et oui, il faut pas qu'il nous fasse ce qu'il y a aujourd'hui. Il est marié, il est père de famille et puis il est calmé en quelque sorte, Shawn Michaels. Il en fait toujours des tonnes quand même. Ah oui, mais ça c'est dans sa nature. Un peu comme vous. Vous, vous n'en faites pas, vous les portez. C'est vrai. Les tonnes. Oui, d'ailleurs ça m'étonne que vous fassiez cette référence. Shawn Michaels frappé d'un sweat chain music il y a deux semaines de SmackDown. Nous l'avions vécu ensemble sur cette antenne d'ailleurs. Soyez là pour SmackDown en fin de semaine. Juste avant le SummerSlam où nous on sera pas là. Et maintenant, la plaie de la WWE Dolph Ziggler. Ça c'est de la présentation. Super, super, aucun respect quoi. Là on peut dire qu'il a bien résumé la situation. Ce gars là donc n'a pas de limite. Dolph Ziggler ne respecte personne. Non, 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 limit. Vous étiez à cette époque là vous ? Evidemment, Philippe. C'est mon adolescence. On va voir ce qui s'est passé il y a deux semaines à SmackDown. Ça a dégénéré. On pensait que Ziggler est le mis. Ils allaient se taper mutuellement. Mais finalement c'est Shawn Michaels qui a voulu se mettre au milieu. Et Michaels s'est senti obligé de répondre. Et il la payait direct. 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 Pan dans ta face. 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 C'est tous la prise légendaire. L'une des prises de finition de Shawn Michaels. Geoffrey qui dit. Sérieux mis c'est quoi cette veste. Hashtag cachot. Alors que Patricia dit. Le mis c'est quand même la classe. Chacun c'est quoi. Les gars. Vous. Tous les deux. Les embrasseurs des fesses. Vous êtes dans ce ring. Moi. Toutes les semaines. Je porte cette entreprise sur mon dos. Même si je n'étais pas supposé être cette personne. Je suis la meilleure chose qui est arrivé au catch. Depuis que toi t'as perdu ton sourire. Et toi t'as perdu tes parties intimes. Vous voulez parler de légende avec moi. Il n'y a qu'une seule légende dans ce ring. Et vous êtes en train de le regarder. Mais tu penses qu'une seconde au SummerSlam. Tu peux me battre. Eh bien bonne chance. Parce que quand j'aurai gagné à SummerSlam. J'obtiendrai enfin l'adulation. Et le respect que je mérite d'avoir. Pour le fait d'être une légende vivante. Vous pensez qu'il va hennir Dolph Ziggler ? Pourquoi ? J'ai fait un truc avec le cheval. Je ne sais pas. Il n'est pas bien qu'une queue de cheval non ? C'est juste ça. Oh purée Philippe. Vous êtes fatigué là. Vous revenez de vacances. Vous êtes déjà fatigué. Est-ce que j'en fais un peu trop ? Trop trop. Eh. Dolph. Ce qui est marrant avec toi. C'est que t'es prévisible. Tu parles bêtes à tout le monde. Tu insultes les champs. Mais tu sais m'insulter. Ça ne marchait pas avec moi au collège. Ça ne marchera pas ce soir. Laisse-moi t'expliquer une chose. Tu veux être apprécié. Tu veux être soutenu. Eh bien. T'es là depuis 10 ans. Et si tu n'as rien obtenu. Ce n'est pas de la faute de l'univers de la WWE. Ce n'est pas les autres superstars. Ce n'est pas les légendes. C'est de ta faute. J'ai hâte. J'ai hâte. De m'en prendre à toi. La semaine prochaine à Raw. Bah non. C'est dimanche là. Ça marche là. Pas à Raw la semaine prochaine. Tu as l'air un peu confus. Bah oui. Tu racontes un peu. Tu n'as pas lu le contrat. Attendez. Ce n'est pas trop. Évidemment. Je me suis dit cette dernière semaine. Que j'aurais sans doute plein de grands moments à SummerSlam. Mais le mec que tu vas affronter. Pour lui il ne lui en reste plus beaucoup. Alors. Le contrat que tu viens de signer pour SummerSlam. C'est pas moi contre toi. Non. C'est toi. Contre. Quelqu'un d'autre. Oh non. Oh non 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 non. Mais non. Me dites pas que non. Ouais ouais. Faut toujours lire les contrats. Les petites lignes. Celles qui sont en Italie. Avec des astérix. Le face à face. On SummerSlam. Mais pourquoi on y va pas. Well Dolph. Dolph. It's not me. C'est pas moi. Bah c'est qui alors. Comment ça c'est pas lui. C'est qui dans le contrat. Non. Attendez. Non. Attendez. Non. Attendez. Non. Non. Oh mon dieu. Alors ça. C'était pas prévu dans le contrat initial. Comme quand on peut toujours bien lire un contrat. Pittsburgh. Pennsylvania. Membre de l'univers francophone de la WWE. En deux mots. Domaine. En deux mots. Goldberg. Je serai Ziegler. Je partirai au galop. Goldberg. Contre Dolph Ziegler. Au SummerSlam. Eh oui. Non mais Ziegler là. Qui a fait mine de vouloir combattre Goldberg. Mais qui préfère en effet. Se mettre à l'abri à l'extérieur dans un premier temps. Goldberg. Et de retour à SummerSlam. Goldberg. Incroyable. Domaine. Goldberg. Le premier champion du monde. Poids lourd. Invaincu de l'histoire du divertissement sportif. L'homme aux 173 victoires sans défaite. Et cette fois il y aura pas de canicule. Cette fois il y aura pas de décalage horaire. Cette fois il sera dans une salle bien fraîche au Canada. Pour botter les fesses à la fraîche. Mesdames et messieurs. Goldberg. Il va signer. Il va signer. Ça va être fait. Goldberg. Goldberg. Je vous entends sur le hashtag 4x. Goldberg. 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 Ah, il ne s'attendait pas à cela Dolph Ziegler. Dolph Ziegler. Dolph Ziegler. Tu es le prochain ! Et le prochain rendez-vous, on en reparlera avant SummerSlam, ce sera SmackDown sur cette chaîne. Soyez là, réagissez ce soir, on se quitte avec cette image, Goldberg contre Ziggler. Merci Monsieur Ajust ! Sans vos lunettes, quand même, ça change. Oh, Sweet Jam Music de Mike Hals ! On finit par un boom ! Bisous à tous les potes, on vous aime ! Rendez-vous à SmackDown !